Yo 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 les amis, j'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde pète la forme comme d'hab, tu connais ! Bon on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où on va discuter de comment élargir, comment agrandir son cercle social. Je rappelle que je fais cette vidéo là par rapport à une réflexion, une demande de l'un d'entre vous qui m'avait dit une fois comment je peux élargir mon cercle quand mon cercle social c'est que ma famille et que c'est toxique. Donc j'avais dit que j'allais répondre à cette question et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo là, ils vous serviront à élargir votre cercle social mais aussi à communiquer avec les gens en général dans la vie de tous les jours. Donc la première chose à faire lorsque tu veux élargir ton cercle social c'est te débarrasser de toutes les pensées limitantes. Qu'est-ce que j'entends par pensées limitantes ? Toutes les pensées négatives. Je suis timide, je ne sais pas comment m'y prendre, je vais être ridicule ou encore les gens sont mauvais, les gens sont dangereux, les gens ne sont pas sociaux, les gens ne veulent pas discuter. Toutes ces pensées qui au fond, toutes ces affirmations qui au fond en fait t'empêchent juste de passer à l'action et de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Il a l'air comme si, elle a l'air comme ça, qu'est-ce que t'en sais en fait ? Tu ne leur as pas parlé ? Peut-être qu'il a l'air comme ça, peut-être d'apparence, il a l'air, je ne sais pas moi, d'avoir une personnalité hautaine ou si ou ça, mais qu'est-ce que t'en sais en fait ? T'en sais rien du tout vu que tu ne lui as pas parlé. Donc ne juge pas les gens par rapport à leur apparence, c'est clair que tu peux avoir des a priori, mais il faut que tu ailles au-delà de ça, apprendre à connaître les gens avant de poser des étiquettes là-dessus. Donc voilà, il va falloir que tu te débarrasses de ça et partir avec une manière de penser, un système de pensée positif et te dire que les choses, elles vont bien se passer. Si toutefois, si tu veux élargir ton cercle social, il faut que tu partes dans un bon mood, il faut que tu aies une optique positive. Un autre point très important aussi, c'est ne pas avoir peur du jugement des autres, ne pas avoir peur de ce que les gens vont penser de toi lorsque tu vas aller vers eux. Tout ça encore, c'est des pensées limitantes qui t'empêchent de passer à l'action. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que même si tu es habité par ses peurs, même si tu as peur du jugement, tu as peur de mal faire, c'est te lancer quand même et te dire que de toute façon, si on me recalme, si on ne veut pas me parler, c'est ok, je passerai à la suite et j'irai voir d'autres personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie et avec des personnes ça va cliquer, avec d'autres ça ne va pas cliquer, donc ne mets pas de pression et reste positif, c'est ça le plus important, rester positif. Une bonne alternative d'un truc qui est très bon pour les personnes qui sont timides. Parce que moi je parle et tout, mais je n'ai pas toujours été, enfin j'ai toujours été social, mais je n'ai pas toujours été avenant, super avenant. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs, tu vois. Et je n'étais pas celui qui va vers les autres, je n'ai pas celui qui engage avec les autres. Je n'ai jamais été vraiment celui-là. Et je ne le suis toujours, toujours pas, toujours pas. Mais je le fais plus que d'habitude parce que j'ai besoin d'élargir, j'ai besoin de connaître de nouvelles personnes. Donc j'engage, je vais vers les gens. J'ai une petite histoire, une petite anecdote par rapport à ça. Moi, comme je vous l'ai déjà dit à travers mes autres vidéos, j'ai vécu au Canada. Et quand j'ai vécu au Canada, quand je suis arrivé au Canada, moi je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Donc je n'avais pas d'autre choix que de m'intégrer et de pouvoir m'intégrer. Je n'ai pas attendu que les gens viennent vers moi, c'est moi qui ai été vers les gens pour pouvoir m'intégrer. Donc le Canada, ça m'a aidé à développer cette faculté, cette compétence à être avenant, à aller vers les autres, à m'introduire, à me présenter aux autres. Donc il y a une très bonne technique, je disais, il y a une très bonne technique pour les personnes qui sont timides pour reprogrammer son cerveau, reprogrammer son système de pensée. Et c'est se faire des auto-affirmations. Parce que là, l'auto-affirmation que toi tu te dis peut-être aujourd'hui, c'est quoi ? C'est je suis timide, je ne suis pas, je suis quelqu'un de réservé, je ne sais pas comment m'y prendre. Tout ça, ce ne sont que des pensées que tu peux reprogrammer. Ok, par exemple, tu es quelqu'un qui dit, tu te dis que tu es timide, tu peux te dire tout l'inverse. Je suis avenant, je suis avenant, je suis quelqu'un qui est sociable, je suis quelqu'un qui va vers les autres. Même si ce n'est pas vrai, à force de répétition, ces affirmations-là vont s'intégrer à ton système de pensée et elles vont devenir vraies. Donc tu vas commencer à réfléchir comme une personne qui est avenante. Tu vas commencer à avoir l'attitude de quelqu'un qui est avenant parce que ça va devenir une réalité. À force de répétition, répète-toi des affirmations positives. Tu peux aussi changer ta pensée, tes pensées vis-à-vis des personnes. Les gens sont mauvais, les gens ne sont pas sociables. Tu peux te dire tout l'inverse, les gens sont sociables, les gens sont bons. Et avec ça, moi je te garantis qu'en général, moi avec mon expérience, quand tu vas vers les gens et que tu penses qu'ils sont bons, en général, ils le sentent que tu dégages une aura positive et ils vont essayer de te montrer le bon qui est en eux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense. Tu peux refaire sortir le bon des autres si tu les accueilles et tu vas vers eux en te disant qu'eux, ils sont bons. Donc c'est quelque chose qui va t'aider de te faire des auto-affirmations. Je suis avenant, je ne suis pas timide, je suis de plus en plus sociable, je suis de plus en plus à l'aise. Au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, tu verras que ça deviendra ta nouvelle réalité. Et pour la petite histoire, moi quand je suis arrivé au Canada, il y a un mec, d'ailleurs j'étais au téléphone avec lui aujourd'hui, non hier, j'étais au téléphone avec lui hier, on s'est rencontré à l'hôtel. Ce mec-là, je ne le connaissais ni Dave ni Dadan, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai croisé. Je me disais, putain, mais il faut que je me fasse des potes ici quand même, t'as capté ou pas ? Et je ne sais pas, il descendait de sa chambre d'hôtel. Je lui dis, ouais, je suis bien ou quoi ? Il m'a dit, ouais, ça va ou quoi ? Je lui dis, ouais, ouais, je suis là et tout. Il m'a dit, ah ok, ok. Je lui dis, ouais, ça dit quoi ce soir ? Je lui dis, ça dit quoi ce soir et tout ? Il m'a dit, ah, moi je vais aller en ville et tout, non, non. Je lui dis, ouais, bah en vrai, moi, tu connais, moi je ne connais personne et tout. Je connais son père et tout. Et voilà, je suis là en vrai, tu vois. Je suis là, je suis à l'hôtel, je connais son père. Vas-y. Et lui, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, bah vas-y, viens avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que j'ai été avenant, j'ai été vers lui, tu vois. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est potes. Et j'étais au téléphone avec lui. Je l'ai rencontré quand j'en ai 21 ans. Et ce mec-là, je l'ai rencontré dans une chambre d'hôtel. Ah, chambre d'hôtel. Je l'ai rencontré à l'hôtel. T'as capté ? Et on était dans le hall. On était dans le hall, on a discuté en bas. Et voilà, t'as vu, ça a créé une amitié. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est potes. Aujourd'hui, lui, il a 30 piges. Moi, j'en ai 28. Et on est toujours, on se donne des nouvelles de temps en temps. Et il s'avère que c'est quelqu'un qui avait la même mindset que moi, qui était dans le même délire que moi. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Et voilà, tout ça pour dire que j'ai été vers cette personne-là. Et ça s'est bien passé. Donc, en général, en vrai de vrai, tu vas tomber sur de tout. Mais quand tu vas vers les autres et quand tu as la bonne mentalité, en général, je ne veux pas mettre Dieu dans les affaires, mais on t'envoie les bonnes personnes sur ton chemin. Donc, voilà. Là, c'est pour les personnes un peu timides qui sont un peu plus réservées. Pour les personnes extraverties, ça va être beaucoup plus simple. Et pour les personnes qui ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne l'engagent pas justement avec les autres parce qu'ils se disent que de toute façon, ils ne savent pas comment engager avec les autres, comment communiquer avec les autres, comment échanger avec les autres. Un très bon livre pour vous qui s'appelle « Comment influencer et se faire des amis » de Dale Carnegie. Un très bon livre, un excellent livre pour t'apprendre à tisser des liens avec d'autres êtres humains. Un excellent livre pour t'apprendre à communiquer, pour t'apprendre à échanger, pour t'apprendre à influencer, pour t'apprendre à te faire apprécier des autres. Parce que tout le monde aime bien être apprécié des autres. Voilà. Dans ce livre-là, et pour 5 euros, je crois, pour 5 euros ou 5 ou moins de 10 euros, tu peux avoir toutes les connaissances réunies dans ce bouquin. Donc là, tu vas à la FNAC, tu vas à la FNAC, t'achètes ton bouquin et dedans, tu auras toutes les connaissances requises. Et je crois même qu'on est passé au stade où t'as même pas besoin d'aller à la FNAC, t'as juste à taper « Comment influencer et se faire des amis » de Dale Carnegie sur YouTube. Et t'as un audio là, t'as sûrement un audio de 1h30 où le mec, il va te raconter tout ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Il y a même des résumés. Donc voilà, t'as juste à faire tes recherches ou aller à la FNAC et t'auras toutes les infos nécessaires. Là, on est dans le social, donc t'as besoin de compétences, t'as besoin de savoir communiquer, t'as besoin de savoir échanger avec les autres. Ok ? Donc voilà. Là, j'ai fini avec le premier point qui a été de se sortir de toutes les pensées limitantes. Là, on va passer au deuxième point. Et le deuxième point, c'est tout simplement sortir. Et ouais, si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, élargir ton cercle social, il va falloir que tu sortes. Si t'es amené à sortir qu'avec ta famille, il va falloir que tu sortes sans ta famille. Si t'es avec des amis toxiques et que tu veux rencontrer de nouveaux amis, il va falloir que tu sortes peut-être au début seul et que tu prennes part à des activités. Que tu intègres un groupe de sport, un groupe de danse, un groupe de musique. que tu sortes de ton cocon et que tu découvres de nouvelles personnes. Voilà comment tu vas élargir ton cercle social. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux. Donc, il est très, 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 très facile d'engager avec de nouvelles personnes. Ok ? Moi, toujours la meilleure option, je vais toujours te dire, sors, va rencontrer des gens dans le réel. Mais il y a de très bonnes possibilités aujourd'hui de rencontrer des gens avec Internet, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook, que ce soit tous les réseaux, il te suffit d'engager. Il te suffit d'engager avec les autres. Si tu veux élargir ton cercle social, c'est à toi d'engager avec les autres. Ce n'est pas les gens qui cherchent à élargir leur cercle social. C'est toi qui cherches à élargir ton cercle social. Donc, fais les actions nécessaires pour pouvoir justement l'élargir en engageant. Ce qui m'a fait rentrer dans le troisième point, parce que là, on a fini avec le deuxième point qui est de sortir. Troisième point, engager. C'est toi qui va engager, engage avec les autres. Va vers les autres. Ok ? Lorsque tu vas être dans ton nouveau groupe de sport, lorsque tu vas être dans ton nouveau groupe de danse, il va falloir que tu ailles vers les autres. Donne en premier. Donne en premier. Donne, je répète encore une fois. Donne en premier. C'est toi qui veut élargir ton cercle social. Donc, c'est toi qui va donner aux gens en premier. Donne aux gens l'envie de te connaître. Donne aux gens l'envie de communiquer avec toi. Ok ? Voilà. C'est toi qui veut entrer dans leur vie. C'est toi qui a besoin de changement. Donc, donne en premier. Donne en premier. Prends leurs contacts. Appelle-les. Prends des nouvelles. Essaye d'organiser des activités avec eux. Peut-être que tu vas tomber sur des gens un peu plus réticents. Tu connais. Voilà. Les gens, des fois, ils sont un peu plus sur leur garde. Ils sont sur leur garde. Et tu dois en avoir conscience de ça. T'es quelqu'un de nouveau. Tu débarques dans leur vie. Voilà. Ils te connaissent une idée ou une idée dedans. En vrai, peut-être qu'ils ont leurs a priori. Insiste. Insiste un petit peu. Insiste un petit peu. On n'a pas dit, entre guillemets, suce leur la bite. Tu vois. Voilà. Mais, en vrai de vrai, insiste un petit peu. Et si tu vois qu'ils sont toujours réticents. Et bien là, tu passes à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui doivent être dans ta vie. C'est pas des gens avec qui tu dois échanger. Donc, en vrai de vrai, tu passes à la suite. Mais, sache que des fois, il va falloir peut-être un peu insister avec certaines personnes. Pour pouvoir rentrer dans leur cercle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça. Donne en premier. Sois à venir. Va vers eux. Et reste positif. Reste positif. Voilà. Donc là, tu as les clés là pour élargir ton cercle social. Débarrasse-toi de toutes les pensées limitantes. Sors de chez toi. Et engage avec le monde. Engage. 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 Et engage encore. Continue d'engager. Engage avec telle, 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 telle personne. Et là, tu vas élargir ton cercle social. Et là, tu vas rencontrer des personnes différentes. Et tu verras qu'il y a une grande variété de personnes sur cette planète. C'est pas tout le monde qui réfléchit de la même manière. Et comme ça, voilà. Tu verras qui te plaît, qui te plaît pas. Avec qui tu veux être, qui tu ne veux pas être. Et c'est comme ça que tu élargiras ton cercle social. Et c'est comme ça que je pense que tu te sentiras au mieux. Donc voilà. Là, vous avez tous les outils, les amis. Bon. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce. Et de la partager avec votre entourage si vous pensez que les conseils que j'amène dans cette vidéo-là peuvent servir à d'autres personnes. Donc, c'est ça. Force à tous les amis. On se revoit plus tard. Peace. Merci. Merci. Merci.